Alors il y a des patients qui ont été opérés 4 ou 5 fois, probablement au maximum. Mais en général, la plupart des patients sont opérés une ou deux fois. Mais on peut aller plus loin, au besoin. Mais avec les techniques ablatives que nous avons maintenant, souvent, si nous avons une petite lésion qui revient, on peut aller le brûler. On n'est pas toujours obligé de... on peut le brûler en radiologie. On n'est pas obligé d'ouvrir, donc. Bon, quelqu'un veut savoir ce que c'est qu'un TKI. C'est un inhibiteur de la thyroquinase. Alors, évidemment, on cible les voies d'acheminement des signaux à l'intérieur des cellules. Et les inhibiteurs de la thyroquinase, la thyroquinase plutôt, agissent de cette façon-là. Alors, quelle est votre expérience avec les analogues du savastatine lorsque le patient n'a qu'une métastase hépatique ? Est-ce que vous traitez des patients sans tumeur principal connu, primaire ? Bon. J'utilise le stamosatine depuis plusieurs années parce que les gens qui ont des métastases, vous savez, c'est toujours une question de toxicité par rapport à San Santo et bien tolérée par les patients. Ce n'est pas comme la chimiothérapie. Mais à mon hôpital, on a voulu donner le savastatine à ces patients. Et j'ai une autre question liée à nos aliments. Quand est-ce qu'on l'a commercialisé la première fois ? Ça fait pas mal d'années maintenant. Au niveau, pour ce qui est du niveau acceptable du IHIHAA, ça dépend du laboratoire et de la façon de le faire. Chez nous, plus de 50, c'est anormal. Mais ça pourrait être différent au l'hôpital Royal Victoria. Chaque hôpital a ses propres normes pour le niveau acceptable. En fait, j'utilisais le stamosatine quand j'étais au laboratoire, en 1989 déjà. Mais c'était Sandoz qui était le fabricant, pas Novertis. Bon, quelqu'un d'autre pose une question à propos de l'embolisation réversible et non réversible. Je crois que ce qu'on entend là, par là, c'est que si, est-ce qu'on bloque l'artère complètement ou pas ? Bon, ce qui se passe, c'est qu'on utilise rarement un blocage permanent parce que, bon, on n'a plus accès à la tumeur après si on bloque l'artère. On utilise un matériau qui se détériore ou des billes qui rentrent dans les vaisseaux plus fins. Et en 48 heures, l'artère est de nouveau ouverte même si on a livré une insulte chimique. Mais bon, l'artère se rouvre et six mois plus tard, un an plus tard, si vous devez rentrer dans l'artère, vous pouvez quand même aller traiter le tumeur. Si vous bloquez l'artère, le tumeur va trouver d'autres sources de sang, des sources que vous n'allez peut-être pas pouvoir atteindre en utilisant un cathéter. Alors, ça vous empêchera peut-être de traiter de nouveau. Bon, je crois que c'est à peu près tout. Je pense les avoir recueillis. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ah, il y en a une autre ici. Juan, c'est quoi les hilos ? Les cellules hilos ? Bon, ce sont des cellules hilos pancréatiques. Alors, il s'agit, bon, ce sont les cellules des hilos de Langerhans. C'est ça, c'est l'isolo. Les cellules qui sécrètent diverses substances dans le pancréas. Et notamment le glucagon. J'étais très intéressé par ces résultats. Cette approche se compare comment à l'alchimioembolisation ? Chez nous, on fait de l'alchimioembolisation. Et j'aimerais savoir si les résultats sont comparables. La question est très intéressante. Et on continue d'ailleurs à étudier ça. Mais la majorité de nos patients reçoivent aussi des chimioembolisations. Surtout avant que les terrasphères étaient disponibles. Les résultats préliminaires ne semblent pas indiquer beaucoup de résultats. Il y a un phénomène de sélectivité. La chimioembolisation semble avoir plus d'effet sur les hépatocytes. Donc c'est un peu plus doux. La livraison des terrasphères, c'est plus doux. C'est un peu plus cible. Mais la question... Une comparaison directe n'est pas disponible. Parce qu'on n'a pas les données. Malheureusement, il n'y a pas de comparaison. On a toujours un placebo par rapport à... Ou rien. Mais la bonne nouvelle, c'est que les deux techniques ne sont pas contradictoires. Nous avons eu des patients qui ont été traités des deux manières sans problème. Une question depuis la salle. Bon. À partir des considérations biologiques de base, on sait qu'en radio-oncologie, la chimiothérapie cytotoxique est utilisée comme radiosensibiliseur. dans certains portocoles. Et donc, il pourrait y avoir une occasion d'avoir une menace triple pendant qu'on a le cathéter dans l'artère de livrer la chimiothérapie, d'avoir un effet embolique et un effet de radiation. Est-ce que l'effet chimique et radioactif se combine ? Eh bien, nous avons effectivement combiné dans les carcinomes hépatocytes. Et nous espérons faire la même chose avec les TN. En cancer primaire du foie, un des ITK, inhibiteur de l'utérosine kinase, a été en essai de phase 3 et ça marche bien. C'est le seraphamine qui marche bien pour les hématons. Et c'est un antinomgénique aussi. Il devrait y avoir une fenêtre de normalisation vasculaire à l'intérieur de la tumeur. Paradisalement, donc, on augmente le flux sanguin. On amène plus de l'oxygène au centre de la tumeur, ce qui souvent n'est pas le cas. Comme Amazon me disait, c'est le cœur du tumeur qui est souvent nécrosé. Et la radiation crée des radicaux O2. Si on peut augmenter l'oxynisation du noyau de la tumeur, normalement, on devrait accroître l'efficacité de la radiation. Alors, on vient de faire une conversation de zéraphamine en adjuvant avec les terrasphères, deux terrasphères. Et ça a l'air assez prometteur. Nous allons passer en phase 3. Et je ne vois pas pourquoi ça ne s'appliquerait pas aussi dans ce genre de tumeur. Ces tumeurs sont assez vascularisées. Et c'est ce qu'on voit dans les... On a une belle balle dans les artères. Lucas, on a posé la question. Est-ce qu'il y a des façons... Les curatides scans sont intéressantes pour... dans les carsomatoses. Par exemple, vous savez, c'est une technique qui est sensible pour les tumeurs de plus d'un centimètre. et la plupart des nodules sont trop petits. On ne les voit pas. Malgré le carsomatose, que ce soit colorectal ou... Bon, le meilleur examen que nous avons à l'heure actuelle est une tombe au densito. CT, scan... Mais c'est l'oporodromie qui est le plus efficace. Et on ne le fait pas... C'est le plus impassif. Bon, la crise carcinoïde, quand on manipule physiquement la tumeur, combien souvent voyez-vous lorsque vous faites une chirurgie ou que vous embolisez ou vous utilisez le somstatine pour supprimer ? Est-ce que c'est suffisant ? Bon, pas toujours. Je peux vous dire que parce que nous faisons beaucoup de... qu'immobilisation. Lorsque les patients sont bien préparés, ça a été arrivé une fois chez nous. Nous avons fait 300 chimioembolisations. C'est arrivé une fois. C'était un patient qui n'a pas été bien préparé. Il n'a pas reçu assez de somstatine dans les semaines précédentes. Alors, pendant la chirurgie, nous opérons ces patients quand ils sont bien préparés. et quand ils sont traités avec les analogues, on n'a pas vu de cas. Je ne sais pas. C'est très rare qu'on a une crise. Mais tout le monde utilise la formulation LAR d'action prolongée. Et ils commencent avec une perfusion avant. Alors, ils sont très bien bloqués. Mais il y a eu des cas où nous ne savons pas que c'est une tumeur endocrine. certaines des tumeurs de la moelle lépinière. J'étais en train d'enlever une tumeur qui s'est révélée carcinoïde. Et là, il y a eu une crise. Mais nous sommes passés au travers. Mais on préfère éviter ce genre de situation. une question à propos des tumeurs primaires. C'est là où les tumeurs commencent. Ça n'a pas une apparence particulière. Donc, si... Et nous savons où elles se trouvent dans le pancréas ou dans l'intestin, quelque part. Bon, l'intervention WIPPLES, la technique WIPPLES. Lucas, pouvez-vous l'expliquer? Ou peut-être quelqu'un d'autre pourrait le faire. Bon, la technique WIPPLES, c'est la récession de la tête du pancréas. Et à cause des interactions entre la tête du pancréas et le urididum, qui est la première boucle de l'intestin grève, il y a un biliaire qui amène la bile dans l'intestin. On ne peut pas vraiment enlever la tête du pancréas sans enlever les structures agissantes. Bon, il s'agit... C'est d'une ablation de la tête du pancréas de la première partie du duodénum. Et la deuxième étape, c'est de rebrancher les choses pour que la bile puisse rentrer dans l'intestin, les aliments et les sécrétions pancréatiques aussi. Alors, il y a une partie résection et une partie reconstruction dans la technique WIPPLES.